Au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. Et nous sommes de retour au boulot-drome de Chalon-sur-Saône, ici pour cette finale de repêchage dans le groupe A. Montluçon est opposé à la Guadeloupe. Le score, Jean-Michel, 3-0. Nous débutons la deuxième mène dans cette partie. Les Montluçonnais qui retrouvent la Guadeloupe. On rappelle qu'il y a 15 jours, en première partie de poule, la Guadeloupe s'était imposée face à Montluçon. 13 à 12. Et là, c'est la revanche entre ces deux équipes. Le gagnant ira participer au final guadeloupéen de ce premier trophée Pâté Sport des villes de France. Et le premier mène à l'avantage des Montluçonnais qui ont été inscrits 3 points. Et d'un voisin qui a visiblement réglé son jeu par rapport à ce qu'il avait fait lorsqu'il avait rencontré cette équipe à Montluçonnais. L'équipe qui s'affronte assez tard dans la soirée. On a joué très longtemps. Les parties de barrage ont duré assez longtemps. Il y a ce propos juste de revenir sur un épisode... C'est pas malheureux, mais qu'on regrette un petit peu quand même. L'équipe de Montluçon qui a un petit peu traîné les pieds pour jouer cette partie de finale de barrage face à la Guadeloupe. Ils avaient faim, ils ne voulaient pas jouer tout de suite. En gros, pour résumer, ils ont un petit peu embrouillé les Guadeloupéens. Et c'est pas super fair play, on va dire. C'est pas terrible, c'est vrai Thierry. D'autant que l'excuse de vouloir manger est tout à fait louable. Mais lorsqu'on sait que cette équipe, comme la plupart des équipes de haut niveau, dans les nationaux, commence les parties à 15h et parfois s'arrête à 3-4h du matin sans quasiment s'arrêter pour manger, si ce n'est pour manger un sandwich, lorsque les compétitions sont disputées à non-stop, je ne vois pas là où elle avait 2-3 parties à faire dans la journée, où elle peut être fatiguée, où elle peut être affamée. Bon, c'est leur choix. Je ne pense pas qu'ils avaient besoin de ça pour gagner ce parti, Thierry. Ils ont déstabilisé les Guadeloupéens, c'est clair. Oui, parce que les Guadeloupéens ne sont pas habitués à ce genre de petites embrouilles. Mais bon, c'est les boules. Allez, le meilleur gagnera. 3-0, rien n'est fait, les Guadeloupéens peuvent très bien revenir. En tout cas, à l'inverse de cela, la Guadeloupe qui fait preuve d'un remarquable état d'esprit. Ah oui. Total l'honneur des gens qui habitent cette superbe ville de la Guadeloupe, parce que vraiment, ils sont gentils, fair play. Bien joué, Justin Doucan. Et en plus, ils donnent une très très belle image de la pétale du Guadeloupéen, parce qu'ils font un jeu magnifique. Alors on a quand même un petit peu peur pour eux, sans dire de prendre parti ou quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait très gros jeux il y a 15 jours lors de leur première partie, justement face à Montluçon. On a vu tout à l'heure, ils ont fait grosse partie dans la deuxième partie de la poule A face à Paris. Une partie dans laquelle ils ont vraiment très bien joué, mais dans laquelle ils se sont inclinés. On a peur qu'ils s'effritent un petit peu quand même dans cette dernière partie de repêchage et qu'ils ne maintiennent pas le rythme. C'est vrai, ça peut malheureusement faire la différence. L'habitude d'une équipe comme celle de Montluçon de jouer des parties de haut niveau, et les Guadeloupéens sont moins habitués à cela. C'est vrai, c'est vrai que physiquement, en plus, ça va être un petit peu difficile, parce que la partie contre l'équipe de Michel Roy a été très éprouvante. Donc on va voir, ils auraient intérêt à bien débuter. Là, ils ont pris trois points dans la première main, il faudrait marquer immédiatement. Parce que je crois que si Montluçon prend le large, après ça va être difficile. Allez, Philippe Chuchot qui va aller frapper, là, parce que Daniel Brézin a été un petit peu malheureux. Il a rentré la boule guadeloupéenne. Voilà, on remet de l'ordre un petit peu dans la maison. Elle est moitié contente, mais bon, il a fait passer, il n'a pas fait contre. Allez, c'est fait. Lucan. Super, on l'a fait. Bien, juste à l'heure. Il fait pas de la même flègue, mais il est au-delà. Allez, Chris. Ah ouais, ça a eu gagné. On voit là. Allez, mon bonhomme. Ah merde. Pas droit. Ouais, mais sur la sortie, ça m'a fait faire un dire difficile. Je crois pas pourquoi il en voit loin. Il a ses raisons. Voilà pourquoi il en voit loin. Très bien joué. Voilà. Ah, juste sauter. C'est pas si mal tiré. Allez, il faut frapper pour essayer de limiter la casse encore. Il est sorti, ce bouchon ? Est-ce qu'il est sorti ? Je ne sais pas. Il ne pense pas. J'ai l'impression qu'il sait. Il est parti vite, pourtant. Ouais, oui, évidemment, il est sorti. Il est sorti, mais il restait une boule. Ouais, ouais. Il doit être le plénal avec le plénal avec le plénal. Ça va faire un point pour Montluçon, Jean-Michel, puisqu'on rappelle la règle. Le bouchon est sorti. Ça annule la mène. Mais comme il restait une boule au Montluçonnet et qu'il n'y avait plus de boule dans les mains des Guadeloupéens, eh bien, on marque un point. Voilà. Pour que la mène soit nulle, il faut que les deux équipes aient encore des boules en main. Voilà, 4 à 0, du coup, pour les marais de Montluçon. Il résiste, les amis de nos amis Guadeloupéens, mais on se sent déjà dans les regards un petit peu de lassitude. Allez, Daniel. Ouais, il faut le tirer, on s'en fout. Il est bon ? Allez, Daniel. Il est bon, là. Il ne peut plus s'y mettre, le bouchon. Il n'a pas joué, oui. C'est la même belle. Bien joué. Wow, Daniel. Ouais, Justin Descannes qui va s'élancer au tir, évidemment. On verra bien, là. Ouais, oui. Oui, c'est la même chose. 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 Pas fait passer. Pas fait passer, ça pourrait mal se passer. parce que là, ce sont les manluçonnés qui ont tiré. Oh, il est malheureux. Il a mérité d'un mouchonner, là. La boule qui a tourné au dernier moment. C'est chaud, bien joué. Il y a deux points par terre. Deux points par terre, quatre boules à quatre. Pour les Guadeloupéens, il va falloir déjà réfléchir. Allez, Niki. Ah, il prend la décision de pointer encore un coup. Là, ils sont sous le feu nourri des artilleurs. Bon, il est sonné. C'est bien joué encore. Il aurait vraiment mérité d'embouchonner une fois. Il manque pas grand-chose à chaque fois, à rapports qu'il embouchonne. C'est dommage. Un coup sur deux, il aurait vraiment mérité. Qu'il se tente. Très, très bien joué, tout ça. Superbe. Il y en a trois par terre. Trois points par terre, trois boules à trois. Peut-être tant qu'ils prennent d'autres... Ils continuent à pointer. C'est assez incroyable. Ils prennent pas d'autres options. Ils pointent. Ils espèrent que Fasino ou Oisey manque. Et ils le perdent. Bon, mais de toute façon, qu'ils le perdent ou pas, ils vont quand même tirer, au long du sonné. Parce que cette boule, de toute façon, il faudra la frapper, s'ils veulent faire une grosse semaine. Mais voilà, ils continuent à pointer. C'est étonnant, hein ? Ben oui, là, c'est un petit peu suicidaire, même. À six mètres dans ce jeu-là. Pas où ils vont éviter d'en prendre un minimum quatre ou cinq, là, Thierry. C'est vraiment un miracle. Il a fallu commencer à tirer les boules, voire tirer le bouchon. Oui, bien sûr. Ah, allez, on va se baisser, hein. On va gagner, je crois, hein. On va faire un peu de temps. Mais bon, on va se baisser quand même, parce que, je sais pas. Avec le machin noir, peut-être qu'il s'est trouvé. Alors, 65 et 1 mm. Il est là ? Il est à eux. Là ? Oui. Allez, il est pour les bouchons du pied, hein, ce point. Voilà, Fasino qui va tirer. Trois boules à une. Allez, Casey. C'est bon, hein. Allez, bonhomme. Allez, question. Bravo, bravo. Bien joué. Voilà, ça fait qu'il y a deux ou trois points par terre. Plus celle de Suchot qui compte encore au fond. Il va falloir enlever l'autre boule de Bruno Alberti. Plus celle que Ducan va pointer. Et bien, ils ont assez d'avis pour ça, hein. Ah, c'est suicidaire, là, la tactique, la boule-loupéenne. Ça va faire cher, là, normalement. Ah, ça devrait faire cher, hein. Il faudrait vraiment que Fasino, voisin, manque, fasse contre. Bien. Alors là, c'est bien, il a gagné. Mais pas... Oui, pas mal. Il peut faire contre au but ou au boule, mais... Rien de moins sûr. Pas à l'aise au feu. Alors, Fasino va déjà tirer à la marque, donc il y aura deux points, s'il frappe. Et puis après, il faudra tirer au fond. Et puis, Fasino tira pour 4, voire pour 5, selon le tir de Christian Fasino. Voilà. Ah, il a sorti les deux, en plus. Alors, au moins, comme ça, c'est vite fait. Voilà, ça fait 6. Ça fait 6 avec celle de Fasino. Et en plus, il est chanceux. Alors, non seulement les Guadeloupéens ne jouent pas le jeu, mais en plus, il est chanceux. Même s'il a très bien tiré. Il aurait pu faire contre-bouchon, voilà, vous, à sa boule, Thierry. Il fait contre sur la boule, là-bas. Et ça fait 6. On avait dit que ça pouvait faire cher. Là, c'est addition maximale. Ah oui, c'est qu'en plus, ils ont vraiment eu de la chance. Parce qu'il n'était pas dit que le dernier voisin frappe à ce boule. Même s'il est tout à fait capable de le faire, évidemment. Ça fait 10 à 0, Jean-Michel. 10 à 0. Je les sens mal, les Guadeloupéens, dans cette finale de repêchage. Ben bien, t'as tout fait, Danny. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas comment, même, je vous dis, dans le regard, on voit pas comment ils pourraient revenir dans cette partie. Alors, il y a eu 2 men annulés dans cette partie. On est toujours à 10 à 0. Nous débutons, vous l'avez vu, la 6e, même. On a les envoyés pas comme ça. Il a pas mal à pratiquer, il a joué. Depuis la première... C'est vrai, il a jamais joué. Il a pas joué franchi, c'est pour rien. Bien, Danny. Ah, il savait plus trop comment faire, là. Alors là, c'est Alberti qui va jouer. Comme il était milieu, ou il va pointer, ou il va tirer. Bravo. Non, non, mais je veux dire, il était milieu, donc... Ça avait pas d'être à lui à commencer, donc il a pris le tir, en fait, voilà. Voilà. Il l'a sorti, mais il sort la sienne, aussi. Donc c'est donc bien à jouer, parce que lorsque les 2 bouts le sortent, c'est le dernier qui a joué, qui doit le faire ensuite. Ah, alors. On doit être pour l'investir. Où ça va être à mes joueurs, mais nous commençons pas de ça. Attends, mes joueurs, mais nous commençons maintenant, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est pour oubider ? Oui, c'est ça. Bien qu'elles nous rajoutent bien, aussi, hein, c'est sûr. Mais juste pour, peut-être, la décision que l'on a devoulée. Oulà. C'est ensablé, là. Parce qu'en plus, c'est une arme, c'est du jour comme ça. Ouais, c'est un petit peu planté, celle-là. Par exemple, j'ai l'en dévoué à ce canal-là. Je crois qu'ils ont un peu remis les armes, là. Ça suffit. C'est bien. Ouais. Il n'a pas réussi à me boucher, mais bon. Elle a gagné, il fait jouer. C'est ça, l'essentiel. Allez, les gars. Il va tirer le bouchon, je crois. Il va retirer ce bouchon-ci à 10 mètres, alors que tout à l'heure, à 6 mètres, il a choisi de pointer. Ils ont pointé, oui. Il a pris 6 points. Ils ont besoin d'un petit cours au tableau noir. Nos amis guadeloupéens à travers la forêt tropicale chalonaise. Ah oui, mais c'est là aussi où il faut qu'ils progressent. C'est la façon de mener les parties. C'était annoncé. On est près de la fin dans cette partie. Ah, peut-être. Ah, il y a encore cours. Jouer des points. Ah, vous ne l'avez pas avancé, là. Ah, ça, on ne va pas risquer. Il va jouer pour la forme, mais... Je crois qu'ils ont un petit peu lâché tout, là. On lui sent et t'es gagné un mois de loupa. Ah, bien joué. C'est bien, mais bon. Mais il y aura frappé gagné. Mais monsieur Duchamp sort. Il y aura frappé gagné pour Philippe Suchot. Ça sera terminé. Allez, Phil. Allez. C'est bon, hein. Allez, Philippe. Allez, bon bonhomme. Dans le rôle du tour opérateur, Philippe Suchot. Eh bien, voilà, c'est fait. C'est terminé. Et là, Guadeloupe éliminé après avoir fait deux belles parties. Montluçon s'impose 13 à 0. Un score sévère pour la Guadeloupe. Mais Montluçon a bien mérité aussi son voyage pour les finales en Guadeloupe. Eh bien, voilà, Jean-Michel. On connaît désormais le nom de la deuxième équipe qualifiée pour les phases finales en Guadeloupe. Ce ne sera justement pas cette équipe de Guadeloupe qui, après avoir battu Montluçon en première partie de poule, s'est inclinée face à l'équipe de Fazino, Suchot et voisins. Inclinée très sèchement dans cette partie de repêchage. Mais finalement, on pouvait un petit peu s'en douter. Ils ont craqué, les Guadeloupéens. Eh oui, vous savez, quand on bat à Christian Fazino une fois comme ça dans un tournoi, ce n'est pas évident de récidiver. Daniel Voisin a beaucoup mieux pointé que ce qu'il avait fait lors de la première partie. Donc la sanction a été terrible, 13 à 0. On pouvait s'y attendre. C'est une équipe, la Guadeloupe aussi talentueuse soit-elle, qui n'a pas l'habitude de jouer à ce niveau-là aussi longtemps, de faire des parties de très haut niveau pendant plusieurs heures. Celle de Daniel Voisin, par contre, elle est habituée à ça. Donc 13 à 0, c'est un peu lourd, mais c'est logique. Pour résumer, on peut dire que c'est ce qui fait la différence entre les bonnes équipes et les très très bonnes équipes, c'est-à-dire pouvoir maintenir un niveau de jeu, Jean-Michel. Oui, parce que les bonnes équipes, quand elles battent une équipe comme Christian Fazino, c'est un exploit. Pour les équipes de Christian Fazino, quand elles battent une équipe comme Choupé ou comme Foyot, c'est presque une habitude, je dirais, puisque les équipes se battent l'une ou l'autre régulièrement. Donc c'est ce qui fait la différence, tout à fait. En tout cas, la moitié des billets sont d'ores et déjà attribués pour nos finales guadeloupéennes. On se retrouvera dans une quinzaine de jours maintenant pour attribuer les derniers billets. Ça va se passer avec Quintet, avec l'équipe toulonnaise, avec l'équipe chalonnaise également. Et puis l'équipe des Frères Huron, ce sera une nouvelle fois captivant. Merci d'avoir été avec nous ici à Chalons-sur-Saône. Et on se retrouve dans 15 jours. Salut ! Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur le Trophée des Villes Pâté-Sport. Nous revoici pour la dernière grande ligne droite avant les finales guadeloupéennes. Jean-Michel, dernière grande ligne droite avec la partie des vainqueurs. Pour commencer, celle où les deux équipes favorites se sont imposées lors du premier tour. On va retrouver pour commencer, donc, dans cette partie des vainqueurs, l'équipe de Chartres face à l'équipe d'Angers, c'est-à-dire l'équipe de Philippe Quintet face à l'équipe des Frères Huron. Oui, c'est vrai, vous aviez raison de parler d'équipes favorites, parce que c'est vrai que l'équipe de Damien Heureau et Philippe Quintet faisaient figure de favori dans ses premières parties. Elles se sont imposées plus ou moins logiquement. Ça va être une partie animée, parce que c'est un jeu en plus qui se prête à bien tirer. Donc ça devrait être une partie particulièrement animée et indécise. Alors, pour ceux qui n'avaient pas pu suivre les parties de poules avec l'équipe de Chartres, notamment, on rappellera qu'il y a du nouveau dans l'équipe de Philippe Quintet. Ce sera une grande première pour les caméras de télévision que de découvrir Raphaël Ripen avec Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. On peut rappeler rapidement qu'il s'était imposé le mois dernier sur Pâté Sport dans ce même Trophée des villes face à l'équipe locale, l'équipe de Châlons. Et oui, Thierry, l'histoire retiendra que c'est devant les caméras de Pâté Sport que Raphaël Ripen aura effectué ses débuts avec Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. Qui sait ce qu'il adviendra de leur association ? C'est vrai que le mois dernier, bon, face à Zoncora Nick, bon, Raphaël Ripen a vu quelques difficultés à entrer dans la partie. Mais vous savez, jouer avec Philippe Quintet, c'est pas évident du tout. Zoncora Nick qui, lui, disputera une partie de repêchage dans le même temps face à une autre équipe qui est connue des caméras de Pâté Sport. C'est l'équipe de hier, Toulon. Et alors là, malheur au vaincu, Jean-Michel. Eh oui, c'est encore une partie de la mort, Thierry, puisque même sans Henri Lacroix, l'équipe de Robert Leca est tout à fait capable de s'offrir les barrages pour la Guadeloupe. Mais c'est vrai que devant leur public, les joueurs de Chalons, qui ont été quand même pas si mauvais que ça contre Quintet, peuvent tout à fait aussi glaner le droit de jouer les barrages. Allez, sans plus tarder, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec cette fameuse partie des vainqueurs. Celui qui s'imposera dans cette partie gagnera définitivement son billet pour la Guadeloupe. Chartres face à Angers, c'est tout de suite. Eh bien, au cœur de cette quasi-finale de Poulbet, Jean-Michel, quand je dis quasi-finale, c'est tout simplement parce que le vainqueur des deux sera qualifié directement pour la Guadeloupe. 4 pour Chartres, 5 pour Angers, début de 8e mène. Une partie jusqu'ici très équilibrée entre les équipes qui se connaissent bien. Oui, oui, des équipes qui sont partis du gotha de la pétanque depuis plusieurs années. Un peu moins pour les frères Euro et Villefroy, mais c'est vrai qu'Agrace Sension a été quand même assez extraordinaire depuis deux ans. En sachant un petit peu, parce que je crois que Jean-Luc Robert avait plutôt mal jeté le bouchon trois fois. Et Patrick Villefroy l'a jeté. Et lui, enfin, a réussi à mettre le bouchon à distance réglementaire. Comme ça, on aura appris que Patrick est surnommé Tassin par ses... C'est quoi ? C'est la 7e compagnie ? Allez, Jean-Luc Robert, un petit peu court sur cette première boule. Dans la seconde partie, vous suivez de 4 points pour Gertoulon qui reprend la tête et c'est parti très discuté, Gertoulon, 10, Chalons-François par la Suisse. Ah, c'est serré de l'autre côté. Hier, Toulon-Chalons, Jean-Michel, on rappelle de quoi il s'agit. Là, c'est la finale, ou pas la finale, mais la partie des perdants. Celui qui va perdre cette partie est éliminé. Celui qui va la gagner rencontrera le vaincu de celle-ci en finale de repêchage. Et pour l'instant, c'est hier, Toulon, qui a la main face à Chalons de Zoncour-Avnick. Oui, c'est vrai, Thierry, c'est une partie où il y a eu un véritable chassé-croisé puisque les deux équipes ont tour à tourplé la tête. Et là, maintenant, il a l'air toujours après un léger avantage, 10 à 8. Mais c'est vrai qu'avec l'appui du public chalonné, il n'est pas interdit qu'on voit revenir Zoncour-Avnick et ses camarades en cette partie. Pendant ce temps, Damien Nouraud a fait un petit carreau, là, sur la première à pointe de Jean-Luc Robert. On a une partie qui s'est mieux engagée pour Ripen que la première disputée avec Philippe et Jean-Luc. Il est peut-être en confiance, maintenant. Une victoire acquise lors de la première partie lui a vraisemblablement fait du bien. Oui, de toute façon, il est certain qu'il va se décontracter au fur et à mesure des parties. Enfin, elle, en plus, on le disait l'autre jour, c'est vrai que c'est un garçon particulièrement timide et effacé. Donc, sa personnalité va devoir se faire une place au soleil dans cette équipe où il y a quand même deux joueurs, par contre, à forte personnalité, Philippe Quintet et Jean-Luc Robert. Il va lui falloir du temps, mais cette équipe, elle a du temps. Le jeu, après, pour rentrer, ça rétrécit. Bien joué, 4,5 fois. Ça va obliger Raphaël Ripen à tirer. Tire puissant et rasant pour Raphaël Ripen. Voilà. Ce n'est pas le style le plus académique que l'on connaisse dans le milieu de la pétanque, Thierry, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Il fait mouche à chaque coup. C'est l'essentiel. C'est ce que ses partenaires vont lui demander. On va continuer à jouer de la même façon dans l'équipe Angevine. Il faut passer au-dessus du bouchon, Patrick. Je crois qu'il y en soit, l'équipe Angevine a la boule d'avance, donc même si Quintet et Robert viennent à bien tirer, a priori, les Angevins devraient marquer à la fin de la main. Mais il peut encore se passer bien des choses. Moins d'un carreau. Trois parfaits pour Chartres. Mais effectivement, toujours la boule d'avance pour Angers. Qu'est-ce qu'on trouve joué ? Moi, ce que j'aime pas, c'est ça. Il y a même le gagné, là. On sera deux pour une après, là. Ouais, c'est une mature. On prend pour la tête, hein. On prend ce pas, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un fureau qui ne va pas forcément essayer de faire un joli point. Il va essayer de faire pointer l'adversaire. Ou alors, si l'adversaire tire, d'éviter un carreau trop pris du but. Voilà, techniquement, c'est bien joué. Parfait. Cela dit, l'équipe de Philippe Quintet peut prendre l'option de continuer à tirer, même si le point n'est pas très très bon. Oui, c'est sûr. Mais bon, même si Philippe Quintet tire, et même si Philippe Quintet fait un carreau, le point restera gagnable pour Christophe Lerond. D'où l'intérêt de ne pas le mettre trop pris du but. Allez, il faut tirer quand même. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Ils vont détruire. Parce que là, si on prend un palais, il va y avoir deux, ils vont tirer à deux. Allez, Philippe. Si on ne me perds qu'un, c'est jamais. Si on ne me perds qu'un, ce n'est pas grave. Philippe, tu as été un petit peu gêné par les applaudissements du public. Vous voyez qu'effectivement, les tribunes sont un petit peu clairsemées. C'est tout simplement que la majorité des spectateurs sont partis suivre la partie des Chalonnais, ce qui est tout à fait compréhensible. Philippe Quintet, Thierry, pardon, qui, pour la petite histoire, a encore réussi un truc assez extraordinaire récemment. Il s'est qualifié pour le championnat de France doublette 2002 de Jeux Provençal. Et vous savez avec qui ? Avec Fabienne Berdois, sa compagne. C'est bien, hein ? C'est carrément incroyable. Et alors, il disait lui-même avoir réussi environ deux sur trois au tir. Ce qui est fabuleux, même les plus grands tireurs au Jeux Provençal signeraient pour tirer de la sorte. Un deux sur trois au Provençal, c'est compté. Et il racontait s'être littéralement promené lors de ce championnat. Bon, c'est vrai que le championnat de L'Oriloir, c'est peut-être pas le championnat du Gard ou le championnat des Bouches-du-Rhône au Jeux Provençal, mais bon, quand même. Bien, bien. Ils se sont littéralement promenés, donc cette équipe ira au championnat de France 2002 l'année prochaine. On pourra justement juger sur pied au championnat de France voir s'ils tiennent vraiment la route. Allez, j'ai envie que c'est d'arriver par là. On a perdu Quintet-Berdois. Allez, tant pis si on en perd deux, on prend le risque, mais on sait jamais. Ah ouais. On est partout autour. Trop fort autour. Et là, pendant ce temps, changement de tactique. Finalement, on ne tire plus. On va tenter de faire refaire la faute à Damien Mérot. Il ressemble en sa côté. Oui, c'est ce resserre. Il est à 8. Il se resserre considérablement. Pour revenir à Philippe Quintet, le fait qu'il participe au Provençal, ça veut quand même dire que... Ah ! Il y a eu un retournement de situation. Chalon s'est imposé à côté, finalement, sur le fil, Jean-Michel. Avec le mail de Saint-Bouin. Oh là là ! Eh bien, Chalon sera en finale de repêchage. Chalon toujours en course pour partir aux phases finales à la Guadeloupe. Pour Toulon hier, c'est la fin du rêve. Ah oui, Toulon, c'est fini. On rentre à la maison. Et quoi qu'il arrive, Jean-Michel, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'équipe du sud de la France en Guadeloupe. Montpellier sorti. Toulon hier sorti. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Oui, mais il n'y en avait que 2 sur 8 au départ, quand même, Thierry. Donc, ce qui n'est pas très équitable, et puis, bon, c'est vrai, comme vous le disiez la dernière fois, autant laisser... C'est là qu'on prend les meilleurs, donc. Et puis, autant laisser bronzer nos amis du Nord, Thierry. Parce que c'est vrai que les sudistes sont assez bronzés comme ça, pas besoin d'aller à la Guadeloupe pour... Bon, joli carreau pour Damien Hurot. C'est osé, mais ça marche. Ça fait 2. Oui. Philippe Quintet, qui ne peut pas s'empêcher de jouer au boule, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'on le sentait fatigué en fin d'été, il disait qu'il jouait trop, qu'il avait besoin de faire un break. Le break a été tout petit, tout petit. Il s'est vite remis dans le bain de la pétanque, et en plus, il y a ajouté le Provençal. Ça veut dire qu'il ne peut vraiment pas s'en passer. Oui, je crois que là, c'est... Vous savez, quand on joue à son niveau, dans n'importe quel sport que ce soit, on n'a pas vraiment envie de s'arrêter. C'est vrai que Philippe Quintet, le voir être champion de Rélois au Provençal, c'est quand même assez extraordinaire, mais ça prouve encore que quand le talent est là, il pourrait jouer à tout, pour pas pause, pour boule, et il serait peut-être encore un des meilleurs. Angers a fait le break pendant ce temps, Jean-Michel, dans cette partie, début de 9e, mène 7 à 4 pour les coéquipiers de Patrick Villefroy. Après une belle mène, l'équipe de Chartres a plutôt bien joué, parce que l'équipe de Chartres n'a pas perdu de boule, mais à la sortie, ça fait quand même 2 points. Avec ses derniers carreaux, d'amis euros. On se dit que c'est un petit risque. Au pire que tu veux qu'on n'a pas... Non, non, moi, ça s'écartre. Il y a un petit risque quand même, mais c'est vrai qu'il est moins important. On est resté court, Patrick. Ah oui, là, t'as 5, il est resté... Il s'est tassé, hein. Qu'est-ce que c'est de faire tirer d'entre eux ? Allez, Jean-Luc. Allez, c'est dépassé la boule. On voit qu'il n'est pas forcément facile à gagner, puisque la boule est quand même bien devant. Bien face au jeu, mais bon. Avec un petit coup de poignet, il n'est pas passé très loin. Bien joué, Jean-Luc. On va forcer les euros à tirer. Damien. Alors s'ils sont sur les mêmes bases que lors de leur partie précédente, qu'on avait vu le mois dernier, face à Toulon, ça va être difficile pour quinter Robert et Ripen. On n'avait rien raté, hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient réussi une performance superbe. C'est des tournées qui n'avaient pas démérité, loin de là, mais... Carreau, on continue, hein. Superbe. Bien. Allez, Jean-Luc. Bien positionné. Allez, Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, encore, si tu peux. On ne fait pas de carreau. Hein ? On ne fait pas de carreau, on ne fait pas de carreau, mais on ne fait pas de carreau. Allez. Toujours la même application que chez Jean-Luc Robert. Les yeux rivés sur la donnée. La même que tout à l'heure. va se jouer à la perfection parce qu'il évite la boule au devant sans trop s'écarter du bouchon pour ne pas prendre le risque de perdre le point sur le côté. C'est vraiment parfait. Harry Christophe. Oui, on va bien savoir qui il va accueillir la Guadeloupe. Et apparemment, il nous concocte un séjour assez extraordinaire avec en prime un national. Juste après les finales, ça ne se trouvait pas de sport. Il paraît que ça risque d'être fatigant. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Et notamment beaucoup d'équipes venues de la Martinique où la pétanque est particulièrement prisée. Bien joué, Christophe. C'était Damien pour l'occasion, tu sais. Oui, oui, pardon. Mais c'est normal. J'étais investi, non ? Ça peut nous arriver. Allez, Philippe. Toujours, vous voyez, malgré le tir gagnant, le souci de regarder où vont les boules parce que si les boules ne sortent pas du cadre, elles peuvent toujours monter à la fin d'une mêle. Toujours le souci pour le tireur de regarder où vont les boules frapper. Rien qu'à bouger. Rien qu'à bouger. Ça a une amie. Je vais vous faire rouler le camp. Ah, ça va passer. Ah, il est un peu long à la main, quand même. Même s'il n'a pas très bien frappé. Il est assez long à la main. Elle n'est pas tombée dans du sable. Elle n'a pas fait un bon bruit. Je suis tiré, moi. Hein ? Je suis tiré. Je suis tiré, hein. Allez, Raphaël. Allez, Raph, pousse. Allez, petit. Allez, Raph. Bien. Ça va ? 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 Oui, là, je vais me faire. Allez, allez. Vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, toujours, regardez où vont les boules. Apparemment, Damien Eurot pense que l'adversaire n'a pas vu qu'il y avait un joli coup à faire, là. Et que les joueurs d'Angers vont défendre 3 points. Et ils ont 7. C'est tant jamais. Christophe, là, il a sauté. Il a bien sauté, là. Ah ouais, mais c'est loin. Il faut forcer un petit peu. Devant, ça ne ramasse presque pas. Allez, il faut bien jeter, celle-là. Derrière, 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 derrière. On est pas bien envoyé. On est pointé, mais la première, il en manque beaucoup, la première ? Je pourrais jouer dans la première. Bah, je sais pas. S'il manque, c'est un tour. Mais, ouais, faut pas... Il y a loin, il y a quand même long, pas 40. Il vient de gagner, là, c'est bien, quand même. Ouais, face à la boule, ouais, en bas. Quand vous voulez. Alors, il amène légèrement remercier, maintenant, ce sont les... Les chartreins qui ont la possibilité de marquer. Il va falloir encore bien jouer. C'est en plein dans sa main, à pas de point. Ouais, ouais, ouais. La boule, elle est en plein dans sa main. C'est ce que j'ai dit, parce qu'on s'écarte sur la gauche, quand même, quoi. Avec, bon, mieux qu'il ait joué un petit peu plus vers là que par là-bas, quoi. Parce que lui, il a joué en dessous. S'il joue un peu à gauche, en plus, avec son poumon qui répond, il peut sortir. Bien joué, pas très bien, ce soir ? Oui, parce qu'il a joué la boule où il voulait, c'est-à-dire face à celle de Philippe Quenté. Ça pourrait inciter les joueurs de chartre à ne pas tirer. Car s'ils le font, il pourrait avoir un contre. Si je suis droit, il n'y a pas au contre ? Ouais, c'est le jeu. Ouais, petit père, poussons-y, volontiers, allez, vieux. Il faut être droit, comme il le dit, là. Ah oui, parce qu'il est droit, il ne rend pas de contre. S'il n'est pas droit du mauvais côté. Il était du mauvais côté, mais il a été un peu heureux, là. Ah, il est quand même bien tiré, hein. Trappé plein fer. Et là, maintenant, c'est boule à boule. Tu passes à un lien, il est quasiment gagné, hein. Ah, bon, bon. Là, il est déjà à nous, là. Allez. On le voyait en forme dans la première, il pourrait rentrer par deux. Oui, mais elle est assez loin, visiblement, donc, des fois, en voulant trop en faire, on ne fait rien. Et s'il vient à s'accrocher dans la boule, il pourrait aussi ne pas gagner du tout le point. Il préfère essayer de le gagner. Au pire, il ne risque que deux points si Philippe Quintet fait carreau. Bien envoyé. Allez, fais tout le monde. Bien envoyé. Mais pour cela, il faut quand même que le champion du monde fasse un super tir. Et voilà, un premier. Bien frappé. Bien, Thierry, bravo. Ah ben, c'est une petite mène. Belle mène, bien serrée. Ce sont de belles mènes, quand même, techniques, Thierry, parce que si on me fait le compte des boules perdues, vous savez, il y en a eu une du côté d'Angers. C'est la première de Patrick Riffroy. Et puis, c'est tout. Il y a eu le trou de Christophe Fureau. Et les Chartreins, par contre, ont quasiment bien joué leurs 6 boules. Ça va faire 7 à 5 pour Angers. Ce sont des mènes où il se joue quand même sur 12 bouts. Il se joue au minimum de 10 bouts. C'est bien. Sur ce terrain-là, croyez-moi, c'est une belle performance générale. Alors, on va débuter la 10e mène. 7 à 5 pour Angers, face à Chartres. Ça peut arriver. Ça peut arriver, si tu es comme ça, c'est con. Ce sont deux équipes, Thierry, qui s'apprécient énormément. D'ailleurs, on le voit. C'est vraiment particulièrement décontracté. Les débats. Ce sont deux équipes qui s'apprécient, son respect. D'ailleurs, Damien Roux a souvent joué avec Nt et Robert. Il avait même été question, à une époque, d'un transfert. Finalement, ça ne s'est pas fait. Allez, Damme. Il va se passer un petit peu avec Quintet et Robert, qu'il a repris confiance. Damien, on se souvient, au Master la saison dernière, il avait débuté dans l'équipe de Marco Foyo. Ça ne s'était pas très bien passé. Et puis après, lorsqu'il avait rejoint l'équipe Quintet, en placement de Jean-Pierre Lelon, qui venait de se faire opérer, il avait fait de belles performances. et il avait pris confiance. Ça rappelle notamment cette fameuse finale à la Grande-Monte, interminable face à Choupé, qui avait été exceptionnelle et d'un mille euros. C'était véritablement révélé. Il a eu une partie au couteau. Et je crois qu'à partir de là, c'est vrai qu'il a totalement démarré. Et aujourd'hui, il est vraiment à la porte de l'équipe de France. À mon avis, c'est presque deux. Allez, tire, mon petit. Allez, Raph. Dès qu'on pousse, c'est bien. C'est un festival de tirs quand même, Thierry, qu'on voit là. Parce que ça tire sur tout ce qui bouge. Regardez ça, le point est quand même 1,50 m sur le côté. Ça va, Raph. Ça va, ça va. Ça suffit. Elle a sauté, la boule. Elle a sauté, la boule. Elle a sauté, la boule. C'est vrai que Raphaël Ripet n'est pas trop chanceux. Il est quand même relativement près de la boule. Si la boule s'était donnée, il pouvait faire un carreau. Jouer derrière. Je ne veux pas te faire trop bon quand même. Moi, je jouerai derrière. Si tu dois un mètre derrière. Là, tout à l'heure. Même dans le noir. Là, non ? Voilà. Ouais, plus à la boule. Plus à la boule, là-bas. Plus à la boule, là-bas. Ça s'applique à mettre les boules relativement loin. Parce que c'est vraiment tactique. Le bouchon est placé. Mais bon, voilà. Le but, ce n'est pas d'aller au plus près possible. On va être dans un périmètre de 2 mètres autour du bouchon. Voilà, parfait. Je crois qu'il faut vraiment expliquer aux néophytes que les joueurs, évidemment, font esprit de mettre les boules aussi loin. Parce que c'est vrai que quand on démarre à la pétanque, on dit que le but, c'est d'aller tout près du bouchon. Plus à ce niveau. 4 boules à main. Si on pointe et qu'il tire bien celle-là, on risque de m'en fichir. C'est une bonne analyse de Jean-Luc. Toujours aussi simple. C'est bon, je t'arrive. Je vais toujours essayer. C'est pas loin. Je sais pas trop, je t'adore. Je sais pas trop, je t'adore. 5 à 7, si on tire bien, on va en perdre 1, 2 points. On ne fait jamais. On va faire un petit palais. Allez, Raphaël, pose un petit carreau. Si la première, je me fais cadrer. Allez, Raphaël. Allez, le choix est fait. On continue à tirer. Il va falloir jouer pour venir près. Je sais bien. Si tu reviens, on t'en perds 4 ou 5. Bravo. Bien poussé. Il en manque quasiment pas, Raphaël Ripen. C'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de carreaux. C'est le style peut-être qui veut ça aussi. Le style. Et puis bon, vous savez, par rapport à sa première partie, il y a beaucoup d'améliorations déjà. Donc, c'est vrai que son tir assez fort ne l'autorise pas à faire autant de carreaux qu'un Damien Mureau, par exemple, et qu'il y a un tir beaucoup plus souple. On se rapproche. Patrick Liffrois, vous voyez qu'il n'est pas content d'avoir mis la boule au prix du but. Parce que si Philippe Quintet vient en poser un carreau, c'est compliqué pour les Angevins. Il peut renverser la mène. Ouh là. Il manque et Philippe. Il fait un brochet en plus. C'est prêt. C'est relativement prêt. Il n'a pas maîtrisé le roi de ça. Il est bien à 20 ou 30 cm derrière. C'est pas mal tiré. C'est pas mal tiré. C'est nul. On n'a rien dit. C'est Philippe qui le dit. Méfiez-vous quand même, Jean-Michel. La dernière fois, vous avez dit que Quintet avait fait un brochet. Je crois que vous vous êtes retrouvé dans un carré d'honneur devant 10 000 personnes avec les bouls en main. Et là, c'est lui qui rigolait. Il a bien rigolé. Il a bien eu raison. Voilà. Une fois, mais pas deux pour Philippe. Il m'avait pris au dépourvu. Nul. C'est vrai que c'est pas du Philippe Quintet de faire un trou. C'est une simple frappe à 7 mètres. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. C'est presque rassurant. Ça fait plaisir. On peut regarder, quand même ? On va regarder. Ça va mesurer. Regardez, on sait pas. On va voir. 3 mètres 0,3. 3 mètres 0,3. Tu sais que maintenant, moi, je joue en face, par là, à hauteur. Parce que suivant. Quel est l'adversaire qui a la boule en main ? On joue différemment aussi. Ici, c'est le pointeur, le tireur, le milieu. Ça fait partie du jeu. Moi, si je tiens bien, je peux avoir contrôle à bois, ça peut donner un bon truc. Casse pas la tête, viendra. Allez, ça continue à jouer tactique. Christophe Hurot, il va ignorer le bouchon. Il va se mettre à 1,50 m ou 2 mètres sur le côté. Effectivement, il faut l'idée qu'à mettre 1 pour compter les points après. Ils sont partout. C'est de rentrer dans le but, si tu peux. C'est d'arriver dans le bouchon, on sait jamais. Il va peut-être nous en faire gagner. Si le but, il avance, ça change rien. C'est le but, ça se dépend. Si le but, il monte par là-bas, ça peut peut-être tout casser. Il peut sortir. Allez, Jean-Luc. Là, je crains un peu le pire pour Chartres. Il faut que Damien Nourautille relier. Allez, dame. Il ne tire que pour la marque, Damien Nourautille. Allez, tu frappes, c'est beau. Il peut espérer casser la boule de Raphaël Ripien qui est loin derrière et faire une belle mène, mais bon, ça, ça relève un petit peu du miracle. Et voilà, il ne marque même pas sur le coup. Et voilà, il ne marque même pas sur le coup. Ah, j'y voyais dans la gueule. Il tire comme ça, on ne sait jamais. Si vous voyez là. Finalement, il tire pour deux parce que la boule de Damien Nourautille n'est pas partie très loin. suite à la casquette. Ça fait quand même trois. On va faire trois. Et bien, ils sont heureux. Les enjuins, ils s'en sortent bien. Bien, peut-être pas, Thierry. Parce que si Damien Nourautille avait réussi à faire un carreau, Christophe pouvait tirer pour 4 ou 5. Mais bon, c'est vrai qu'à la sortie, 3, la mène est payée. Christophe Hurot, en tout cas, qui tire vraiment très bien depuis le début de cette compétition. Et bien, 10 à 5 pour Angers, 11e mène. Pourtant, les Chartres ne jouent pas mal. Mais il n'y a pas ce petit plus qui fait que les Anges de Main ont pris le large maintenant. C'est bizarre. C'est bizarre. Quoi ? Tu sais pas comment ça peut se passer. J'ai vu comme tu l'avais tiré. J'ai vu, j'étais dans la tête. Putain, c'est quoi ? Elles étaient comme ça, en fait. C'est vrai qu'il y avait du chemin sur la monnaie. Comme tu leur ai pu faire de tête, elle aurait pu... Elle n'a qu'une boule à faire. T'as 15 centimètres d'écart entre les deux. Elle fait 20 centimètres. Elle n'avait pas besoin de sortir. Elle fait 20 centimètres, ça peut suffire. Comme tu le dis, heureusement, il ne t'attrape après. Bien pointé. Ce coup-ci, il est allé prêt pour de bon. Ça va obliger Raphaël Répein à tirer immédiatement. C'est loin. Oui, on est à moins de 10 mètres. Entre 9 et 10. Ah oui, on l'a senti tout de suite. Ah oui, il n'a pas tiré, ça va. Complètement lâché. Il est court, pas droit. Il a tout pour plaire à ce bout. Non, c'est pas grave. La même. La même. Il n'avait pas si mal tiré que ça, Raphaël Répein. Et là, il a fait quand même deux jolis brochets. Il est court, mais pas droit encore. C'est vraiment les mêmes trous. Il faut partir au bouchon tout de suite, Jean-Michel. Parce qu'à 10 à 5... De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'obtenus sur. Eh oui, eh oui. C'est dit. Je tire un coup la boule, moi, mais ça ne sert pas à rien. Même si j'y fasse, après il va falloir qu'on va faire 4 à 4. Allez, ben, fais un exploit. Allez, viens. Et si l'exploit n'a pas lieu, Jean-Michel, on est parti pour retrouver... Une revanche en finale de repêchage entre Chartres et Chalons, ça va être chaud. Ça promet, parce qu'à la première partie, elle avait été très belle et indécis. Et puis, je crois qu'il n'avait gagné que 13 à 9 ou 13 à 10, les Chartreins. 13 à 9, oui. Alors attention, il tire au bouchon, Philippe. Ça sera chaud, mais en fait, attendez, ce n'est pas terminé avec Philippe Quintet. C'est vrai. Et c'est court. Il n'est pas très bien tiré, il n'est pas droit en plus. Ah ben, ce n'est pas droit. Si tu frappes avec celle-là, c'est la même chose. Ah oui. Allez, Philippe. S'il manque, Jean-Luc Robert aura encore une possibilité. Jean-Luc aura encore une possibilité au bouchon. Mais c'est vrai que c'est loin, hein. Ah. Ah oui, il y a une coalition de la famille Villefroy, là, qui... Les enfants pleurent, là. Oh là 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 là. C'est court et pas droit. C'est pas beau du tout. Ah ben, allez, Jean-Luc. Allez, ben, fais un exploit. Pourquoi pas lui ? Oui, c'est possible. Oh, vous savez, il ne fera pas à palouer, hein. Allez, Jean-Luc. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Arrêtez de bouger un peu. Philippe, il s'énerve un peu, là. Ah oui, parce qu'il a... Il était un petit peu gêné, lui. Ah ouais, ben, c'est fini, hein. Pas droit non plus. C'est fini. On serre la main tout de suite ou on m'embouchonne ? Oui, on serre la main tout de suite, je crois. Eh ben, Angers qualifié pour la Gouiné. Pour Chartres, il va falloir passer par la finale des repêchages. Angers, donc, qui s'impose sur le score de 13 à 5. Eh bien, voilà cette petite finale avant la lettre qui a donc vu l'équipe d'Angers s'imposer, Jean-Michel. Angers qui s'est donc qualifié pour les finales en Guadeloupe. Pour Chartres, il va falloir passer par un barrage dans quelques minutes. Maintenant, Chartres qui, ironie du sort, va retrouver Chalons-sur-Saône, comme ça avait été le cas dans la Poula aussi. Eh oui, Chalons-sur-Saône qui s'est parfaitement bien ressaisi face à l'équipe de Robert Leca. Après avoir été mené 2 à 6, l'équipe Azon-Coranique est bien revenue. Il s'est imposé 13 à 8. Pour l'équipe de Philippe Quintet, ça a été plus difficile après un début de partie indécis. Quelques opportunités. Bon, les Chartres-trains n'ont pas réussi. Bon, c'est vrai qu'en face d'Amirot et ses camarades ont fait l'essentiel. Ça va être une belle partie. Il y a un billet pour la Guadeloupe. Difficile de faire un pronostic. C'est une revanche. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau psychologique quand on a déjà joué l'un contre l'autre ? Est-ce que c'est important d'avoir gagné la première ou est-ce qu'il y a vraiment l'esprit de revanche avec le public en plus qui va jouer ? Oui, on pourrait penser que l'équipe à Philippe Quintet aura éventuellement un petit atout psychologique parce qu'ils les ont battus lors de la première partie. Mais comme il y a quand même ici 1000 ou 1500 personnes qui sont acquis à la cause de Chalons, ça équilibre les débats. Allez, le dernier billet pour la Guadeloupe va être distribué dans quelques minutes. Juste après la pub, on va retrouver tous ces messieurs qui sont derrière nous, qui sont joueurs apparemment. Ce sera dans quelques instants. Chartres face à Chalons-sur-Saône. A tout de suite. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle motorisation 1,5 litres d'ACI. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Le football à l'état pur. Maîtrise-le. FIFA Football 2002. Un jeu e-sport. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. De retour au boulot de Rome de Chalons-sur-Saône pour attribuer le dernier billet pour la Guadeloupe. Septième mène entre Chartres et Chalons. Voyez le score. 5 pour Chartres, 11 pour Chalons. Mais Jean-Michel, il s'est passé des choses fabuleuses dans cette partie pour l'instant. On ne vous les a pas montrées parce qu'il y en a d'autres à voir. Mais il faut bien noter que Chartres, c'est-à-dire Philippe Quintet, Jean-Luc Robert et Raphaël Ripen, ont été menés 11 à 0 et étaient sur le point de perdre. Racontez-nous. Oui, l'équipe de Philippe Quintet était menée 11 à 0 et Raphaël Ripen a manqué double. C'est-à-dire que pour Philippe Quintet, il y avait d'autres solutions que de frapper le but. Il a frappé une première fois, il n'est pas sorti. Il a refrappé une deuxième fois, il n'est toujours pas sorti. Du coup, Jean-Luc Robert a pointé, a gagné le point. Les joueurs de Chalons-sur-Saône ont gagné le point qu'à la dernière. Et Jean-Luc Robert a fait palais. C'est-à-dire qu'ils ont marqué deux points sur la main. À partir de là, il y a eu encore d'autres miracles de Philippe Quintet et le score maintenant est de 5 à 11. Évidemment, Chartres joue à 6 mètres. Évidemment, Chartres joue en bordure des lignes pour pouvoir annuler. Et Chartres n'arrive toujours pas à faire les deux derniers points qualificatifs pour la Guadeloupe. Chalons, vous voulez dire. Pardon, Chalons. Et dans cette partie, on a un Thierry Berthelot, là, qu'on vient de voir, au tir, qui a connu quand même quelques difficultés. Il a eu des hauts et des bas. Il a eu plus de bas que de haut, notamment. Mais ici, vous savez, quand on mène 11 à 0 et que l'adversaire manque d'eau, on a vraiment l'impression qu'on est dans le bateau. Et puis, voilà. Et puis, le Roi Quintet est entré en scène. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile, psychologiquement, de voir qu'on n'arrive plus à gagner. Une partie qu'on a l'impression d'avoir déjà gagnée plusieurs fois. Et donc, Berthelot a commencé un petit peu à douter. Maintenant, il se reprend un petit peu. Il ne fait plus de carreau, mais il fait déjà courir. Et ça se joue sur le fil à chaque bout, là. 11 à 5. Il reste sous la pression, quand même, les joueurs de Chartres. Raphaël Ripen. Ça va, bien fait. Voilà, sorti. Il n'a quasiment aucun droit à l'erreur, maintenant. Ça va, ça va. Il a vraiment l'impression d'être dans une partie exceptionnelle. On sent une tension. On a vu Zonko Radnik haranguer la foule, demander des encouragements. C'est vraiment les 4 boules à 4, il y a 6 mètres. Ils n'ont jamais loin et vous tirez trois fois, tirer. Oui, c'est reparti pour une leçon d'arctique de pétanque. Vous poussez 300 d'ampère qu'un. Là, on ne va pas se découvrir. Psychologiquement, ils ont du mal. On voit que... Alors, encore une fois, il l'a fait exprès. Ah oui, oui. Pour ceux qui nous rejoignent. Zonko Radnik ne veut pas aller trop près du but, parce qu'il ne veut pas prendre un carreau. Là, il oblige l'adversaire à pointer. Enfin, il oblige, ou tout au moins, si l'adversaire attire, il ne veut pas faire le carreau près du but. La finalité, c'est de se laisser toujours une solution derrière, après que l'adversaire ait joué. Là, maintenant, les Chalonniers vont tirer, évidemment. Ils vont détruire, ils ont la boule de retard, ils vont détruire pour essayer de ne perdre qu'un point et expirer un carreau. Allez, mon pote. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Bien, Thierry, bravo. Il a bien frappé, mais sa boule n'est pas restée. Il n'est pas partie du bon côté. C'est le point de Jean-Luc Robert qui compte. C'est celui de Zonko qui est toujours bon. Pareil, on passe la boule. Voilà, ne pas prendre le risque, gagner le point. Se mettre éventuellement face à la boule de l'adversaire pour expirer un contre. Et Michel Maréchal obligé de tirer. Alors, le milieu. Lui aussi a connu des hauts et des bas, c'était parti. Aïe, chiqué. Voilà, voilà en bas. Ils se mettent de la pression quand même, les Chalonnais, dans cette partie. Oui, parce que l'enjeu est important et que, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand on est rose, on a vraiment l'impression qu'on y est. On fasse comme ça, on n'a pas le choix. De toute façon, si je pointe, je vais prendre le carreau. Pointe. Alors, désaccord entre Maréchal et Radnick. Alors, est-ce qu'elle est bonne, cette option tactique ? On va le voir, de toute façon, finalement. Je crois que Zonko Rannick a compris que ses tireurs n'étaient pas au mieux depuis quelques semaines. Il a eu un petit peu le tort, lorsque son équipe a venu 11 à 1, 11 à 2, peut-être à trop tirer. Et bon, il a souvent laissé la porte ouverte à son adversaire. Donc là, maintenant, il change un petit peu de tactique. C'est faire tirer plutôt l'adversaire. Ripen n'est pas au sommet de sa forme. Donc, sur cette main, peut-être pas, parce qu'avec deux boules, il serait étonnant que les chartreins ne marquent pas. Mais c'est peut-être une solution pour la venir de la partie. Bien joué. Il a quasiment embouchonné. Il est malheureux, parce que, oui, si elle se décale un centimètre sur la droite, il embouchonne. Et il ne pouvait perdre qu'un point, même si Ripen frappait. Allez, Raphaël, pousse. C'est important, parce qu'il nous mène pour revenir à 7, voire à 8. Superbe. Carreau de Raphaël Ripen. Ça va faire 3. Et ça fera 8. Il y a encore quelques minutes, on était à 11 à 0. Et là, Chartres est en train de revenir dans cette partie. Et Rannick qui parle au public. Le tir de Raphaël Ripen. Début de 8e mène, maintenant. On ne va pas changer de tactique qui, pour l'instant, paye. On va jouer pas très loin. Et en bordure des lignes. Voilà, là, c'est tellement en bordure des lignes que ça n'est pas bon. En lâchant qu'il nous remontre cette boule de maréchal presque embouchonnée. Oui, parce qu'il avait embouchonnée. Au lieu de 3, ça n'aurait certainement qu'un point qu'il aurait encaissé. Donc ça a vraiment son importance. J'enlève qu'il n'a pas réussi à trouver les bordures, là. Oui, mais il a surtout réussi à jouer pas très loin. Ce qui est important. Ah là, il est content. Zonko, il voulait du soutien de la part du public chalonnais. Il est en train de l'obtenir. La pression est encore remontée d'un cran. Parce que maintenant, Chartres est à 8. Donc Chartres peut éventuellement gagner sur un joli coup. Donc là, maintenant, les deux équipes sont en course. Bravo. Bravo. Allez, il faut tirer. Zonko va pointer. Oui, que Zonko, comme on disait tout à l'heure, ait décidé de changer un petit peu de tactique, de moins tirer. Il va faire tirer. Allez, Thierry. Il semble logique sur ce coup-là. Allez, Thierry, allume un peu, là. Allez, mon pote. Il va faire bouchon. Oui, mais il ne l'a plus. On est encore sur la main précédente. Ah oui, parce qu'elle est chère. Trois points, c'est beaucoup. Voilà, palais pour Thierry Berthelot. A priori, il y a Jean-Luc Robert de Rue pointé. Il y va aussi flottant, Jean-Luc. Il est plutôt à l'aise, parce que c'est vrai que ce point n'est pas difficile à gagner. Ça, c'est une partie qui va se jouer au tir, ça. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Pour Thierry Berthelot, c'est important, parce que s'il vient à réussir un carreau, après, il va peut-être mettre une certaine pression sur Philippe Quintet. Bien, Thierry, bravo. Est-ce qu'elle compte encore ? Elle n'est pas sorti, apparemment. Public chalonné, qui est resté très nombreux. Cette fin de soirée, pour vivre l'ultime partie de ses premiers tours du Trophée des Villes-Pâté-Sport. Et comme on pouvait s'y attendre, Thierry, c'est Raphaël Ripen qui va pointer. Philippe Quintet, comme il l'a fait depuis le début de la partie, garde ses boules. Dans les moments cruciaux, le maître Quintet garde ses boules et fait pointer son tireur. Très bien pointé, d'ailleurs, de la part de Raphaël. Là, il montre qu'il a aussi du talent, bon point. Le génie, le génie, le bouchon, là, c'est jamais. Il n'est pas bien heureux, le bouchon peut sortir. Alors là, comme dit Philippe, le bouchon peut sortir, mais si Maréchal tire bien, ça peut faire un carreau près du but, ça. Et voilà. Et voilà. Alors là, la pression, Jean-Michel, elle est sur les épaules de Philippe Quintet. Et bien là, il n'y a pas 50 solutions. Il faut déjà tirer au but, non ? Je pense qu'il faut tirer au but immédiatement. Philippe Quintet a deux chances. Et voilà, c'est ce que dit Jean-Louis, qu'il faut tirer au but pour ne pas perdre. Ça, vous voyez, c'est le point de Raphaël Ripen qui était trop près du but, ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure. C'est que tactiquement, ce n'est pas forcément bien joué parce que le carreau est prêt. Et maintenant, grâce à cela, on comprend mieux les mènes où ça se joue à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres du bouchon. Voilà. Quand on est trop près, voilà ce que ça donne. Alors, tir au bouchon pour Philippe Quintet pour ne pas perdre. Il a deux chances. Et sauter sur la première, bien sauter même. La première est passée. Vous savez, il reste une boulaine, mais il ne faut pas crier victoire. Oui, mais enfin là, il a manqué perdu, pratiquement. Il a manqué perdu même. Les paris sont ouverts. Le maître d'action. Mais c'est petit un but. Allez, dernière chance. Philippe Quintet. Oui ! Voilà. Et madame est contente. Il est incroyable, Thierry. Eh ben, on va prolonger le suspense un peu plus. Il est tellement incroyable que ses trois adversaires l'ont félicité sur ce coup-là. Ils ont encore un ligue, Michel Maréchal et Thierry Bertelot. Incroyable. À une partie, il n'est jamais fini quand c'est Philippe Quintet en face. Alors, je vais vous dire qu'il n'y a laissé aucune chance. Il l'a pris plein bois. Il faut qu'on en vole plus que ça. Il essaie de se motiver, les Chalonnais. Il était gentil, là. Je veux bien en vouloir plus que ça, mais bon, je t'amuse ce qu'il y a en face. Neuvième mène, le score est inchangé. Et 8 pour Chartres, 11 pour Chalons-sur-Saône. Les nouvelles expo de Philippe Quintet parce qu'on vous le racontait tout à l'heure, il en a fait aussi en début des parties. On a allongé, là. Ouais, petit changement de tactique ou peut-être un volontaire du reste. Bien pointé. Bravo. 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 Ce n'est pas très, très bien joué, ça. C'est un petit peu plus long. Il faut retourner, mon petit Thierry. On n'a pas le choix. Mais là, il y a 9 mètres. Parce qu'il y a un bouchon à 9 mètres, ce n'est pas pareil qu'un bouchon à 6 mètres. Oui, mais Chartres à 8. Donc, il y a un peu gagné aussi. Il y a une mauvaise amène de Chalons, mais il n'y aura peut-être pas besoin de tirer le bouchon. On va être rapidement fixé. Thierry Berthelot, qui va frapper d'entrée sur cette boule de Jean-Luc Robert. Carreau. Super. Il fait carreau d'entrée. Il ne se démonte pas. Thierry Berthelot, au contraire. Il a le sourire zombie. Oui, parce qu'il est conscient de participer à une partie comme on les aime. Une partie, comme il n'arrive pas souvent dans une saison. C'est le genre de partie où tout peut arriver. On a quand même une autre dose cette année. C'est vrai. Si on doit en citer une, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Michel, je vais retenir le France-Espagne des championnats du monde. Thierry Berthelot, il n'est pas droit. Ah oui, le France-Espagne des championnats du monde dans Monaco, Thierry. C'était quand même assez captivant. Les France-Espagne sont passés près de la défaite. C'est mal sortie, la boule. Ah oui, ça, elle est mal sortie, la boule, effectivement. Il faut tirer. Eh oui. Allez, petit père. Tire, vas-y. Ah ben, c'est reparti. C'est reparti, oui. C'est reparti, c'est la même. Et tout Chamin va retenir son souffle encore une fois. Et là, c'est reparti, mais c'est à 9 mètres, Jean-Michel. Philippe Quintet, de nouveau au bouchon, pour ne pas perdre. Et le public chalonné qui ne sait plus quoi espérer. Et voilà. Concentration extrême pour Philippe. Surtout ne pas se laisser perturber. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un enfant, je crois, là, qui... Pourtant, Patrick Viffroy ne joue plus. Il est un peu plus grand, celui-là. Ce n'est pas grave, il va se replonger dedans. C'est un petit garçon qui est peut-être en train de rejoindre ses parents dans les tribunes. Allez, en position. Il a deux chances, cette fois. Comme tout à l'heure. Mais comme vous l'avez dit, le bouchon est loin. Oh, direct. Il ne suffit. C'est un festival. Ah, quel joueur. C'est un récital. On le sait que c'est un phénomène en plus, mais bon, on sait. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, quand même, de jouer en près des bordures. Vous voyez, le bouchon, ce coup-ci, n'est pas forcément droit à 100%. Mais ça a suffi en le prenant sur l'oreille. Vu que la ligne de perte n'était pas très loin. C'est aussi Jean-Luc Robert qui lui permet de réaliser ses exports. Eh bien, 8 à 11, toujours. Dixième mène. Deux mènes consécutives annulées. Avec un public chalonnet qui se régale. Et nous aussi. Et on espère, et on est persuadés que tous les téléspectateurs de Pâté Sport avec. Vous imaginez, Thierry, ce qui peut se passer dans la tête des joueurs chalonnés à cet instant de la partie. Ici, vous voyez encore... Ça doit douter, là. Allez, Jean-Luc. Allez, on va. Allez, Jean-Luc. Et on a encore vu, donc, au courant, félicité Philippe Guenté. Ça prouve l'excellent état d'esprit de cette partie. Regardez le bouleau de rôme de Chalon sur Saône. Tout le monde est resté pour cette fin de partie. Hé, Thierry, il faut insister, mon pote. Il faut insister, voilà. Il n'y a que ça à faire. Ça va venir. Et un qui ne doit pas être très bien non plus dans sa tête, Thierry, c'est Raphaël Rippel. Parce qu'il voit qu'il vient de le dire. Il vient de le dire à Philippe Guenté, je ne vous aide pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas une première facile pour lui. Parce qu'il doit s'en remettre aux exploits de Guenté. Mais pour sa confiance, ce n'est pas exceptionnel. Il n'est pas droit, Mertelot. Oui, mais comment voulez-vous faire à force ? Lorsque vous avez autant de talent en face, c'est quand même difficile de rester concentré et de jouer à son meilleur niveau jusqu'au bout. Oui, Thierry. Il ne fait pas passer. Et voilà. Et voilà. Ça fait deux boules de perdu pour Chalons. Ça fait surtout une grosse semaine en perspective pour Chartres. Si Raphaël Rippel tire bien. Vous voyez que Marc-Alexandre est tout à fait complet sur le sport. Il est en train de régaler le public de Chalons-sur-Saône. On annonce les résultats du rugby. Ça fait victoire du basket, victoire du rugby, victoire du foot. Il ne manque plus que la pétanque. C'est quand même assez difficile, mais c'est encore jouable. Il faut qu'on en... Hein, Michel ? Il faut qu'on en pousse. Deux. Deux. On va attendre encore quatre boules. On pousse les quatre. Mais ce que j'ai envie de faire, la première, c'est pointer. Pointer, le faire vraiment beau. Tomber sur le bouchon. Si Raphaël derrière, il l'emplâtre. Il y a 6,20 m, il fait petit carreau. Aussitôt avec Michel, on repart à l'attaque sur son tir. Parce que là, où on tire, là, mais si on ne cadre pas, c'est pire. Ou si je me mets loin, mais qu'il ne fait pas la trombée derrière, c'est pire. Je le fais beau. Non, mais laisse-moi pointer. Je ne sais pas, je te conseille. Je pointe pour essayer de le faire beau, pour annuler. Et après, on tiendra dessus. D'accord ? Il va nous faire une spéciale, donc, Oradmi, qui va envoyer... Il va essayer de tomber sur le bouchon. Voilà. Ou pas loin. Mais sur le bouchon, il peut le faire, il l'a fait. Tactiquement, c'est bien vu. Là, par contre, s'il prend un carreau près du but, c'est moins grave. Parce qu'après, ils pourront me tirer. Pas droit. Pas droit, parce qu'il n'est pas tombé loin, quand même. Il va faire un effort, là, de tomber dessus. Il s'en veut, dans le coup. On va frapper contre-attaque. On a des peines. On a entendu. Il y a qui passe à la suite de la saison, ce que je disais tout à l'heure. Ouf. Il ne sera pas fatigué, il ne se fatigera pas à la ballon, ou peut-être pas. Un peu d'avertume, là, dans les propos de Jean-Luc Robert. Ça chambre un peu. C'est pas méchant, hein. Ben non, je crois qu'ils ont surtout besoin de le mettre en confiance. Tu t'es encore, pour gagner. Allez, vite. Viens. Allez, Raphaël. Allez, Raphaël. Ça, je te l'ai dit. Casquette, mais ça suffit. Toujours en jeu. J'aurais dû tirer, moi, à jouer avec Philippe de tirant. Thierry. Voilà, avis aux futurs adversaires de Raphaël Ripen. Il n'aime pas tirer de près. C'est vrai que vu le balancier qu'il a... Ah, il est puissant, hein. C'est vrai qu'on peut penser qu'une boule à 6 mètres gêne un petit peu plus qu'une boule à 10. Rannick, il va encore essayer de nous faire une spéciale. Il veut retomber dessus, encore ? Ah bah oui. On va la faire brevoter, on va l'appeler la Rannick. Oh, c'est pas loin, encore une fois. Ah, il est à la distance, il n'est pas droit. Parce que sortir un bouchon à la frappe, c'est déjà très dur. Sortir un bouchon en pointant, comme le fait Rannick en envoyant les boules, c'est extraordinaire. Allez, Jean-Luc. Allez, on revend. Donc à l'arrivée, ça fait 3 boules à 2. Ah, il avait raison, j'ai pas osé de te le dire, mais j'aurais dû tirer, moi. Toi, pour l'instant, t'as pas trop 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 bien tiré. Il y a des fois, ce sera moi qui tirera pas bien, on fera le confrère. Allez, je peux faire... Allez, Michel. On sent quand même bon, hein. Allez, j'allume. Là, ils sont eux, Raphaël Ripen. Philippe Quintet qui essaie de lui remonter le moral en lui expliquant que la saison est longue. Ce sera peut-être lui qui tirera bien la prochaine fois. Pas suffisant pour Maréchal. C'est la possibilité pour Philippe Quintet de faire une belle mène quand même, même s'il ne peut pas gagner. Ah, putain, elle raclope pas la boule. Elle peut fuser, tu peux faire carreau et puis... Déjà, si tu viens cadrer sur l'autre, vu la mène, ces deux fois, on n'en perdait qu'un, c'était un jackpot pour nous. Ils ont deux boules. Ils ont deux boules, mais c'est surtout Philippe Quintet qui a deux boules. Prends ton temps pour faire un beau tir gagnant. Ouais, c'est vrai. Il faut que je... Si tu pointes, tu peux en perdre un maximum de quatre. Si toi, tu fais petit palais, tu vas en perdre deux. C'est tout, ça va pas... Allez, va, tiens-y bien, c'est là, Miche. Allez, fais un petit effort, là. Allez, allume-la. Allez, Miche. Allez, il a raison, c'est encore un nid qu'il faut retirer. Parce que là, pointé, ce serait se mettre en pâture face à Quintet. Bien. Bien, joli carreau. Il les a mis ensemble, en plus. Il est pas très chanceux, quand même. Ouais, parce que là, c'est plus facile. Il pourrait y en avoir que pour un coup. À moins que Philippe Quintet décide d'assurer, de faire deux points. Oui, il peut pointer deux fois. Il y a la place. Peut-être pas prendre le risque de tirer dans les deux. Pour en faire trois, il faut faire deux palais pour ça. Réaction de Maréchal. Oui, il va assurer. Oui, 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 ça rentre, là. Si là, on fait deux, ça fait onze à dix. Et tout est relancé. Voilà, déjà. Pareil, mais plus par là. Il a un petit peu peur. C'est un peu le butifé. Eh oui, Jean-Luc Roubaix, il a peur que le but fuse. Allez, il fait. Ça a un bon but, là. Je suis un peu le but, là, il est dans une bonne merde. Voilà. Bon, ben, là, vous. Voilà. Allez, c'est bon, ça fait deux. Eh bien, dix à onze, Jean-Michel. De onze à zéro, on se retrouve à dix à onze. Et surtout... C'est le cas, le Thierry, de voir cette partie. C'est parti. Avantage, Chalon-sur-Saône, qui mène le deuxième vice. On va jouer la unzième mène de cette partie. Chalon-sur-Saône. Et le public chalonnet qui se régale aussi. Début du onzième mène. Tout cela se déroule dans un remarquable état d'esprit. Vous savez, encore, Annick est un joueur qui a dommage. Qui n'a quasiment que des amis dans le milieu de la fétanque. Parce que c'est vrai qu'il amène de la bonne humeur, de l'enthousiasme. Et c'est quelqu'un qui... C'est là un franc-parler qui ne plaît pas à tout le monde. Au niveau fédéral. Du côté des joueurs, c'est quelqu'un de très, très apprécié. Allez, Jean-Luc. C'est la Nucrobert qui chantonne toujours. C'est une nouvelle méthode. Il serein. Il chante. On l'entend bien. Même en jouant. On va peut-être monter un duo avec Foyot pour l'été prochain. Ah oui. Sinon, Marco veut sortir un nouveau CD. Vu le succès du premier, il n'y a pas de raison. Oh là, j'ai travaillé pour vous comme ça. Ah ! Dominique Végelin. Bon, on va y arriver à partir. On sable de Quattorbach qui organise ce trophée Ville Pâtes et Sport pour nous. Et son corps antique, il y a eu cette réflexion amusante qui a dit « Est-ce qu'on va arriver à aller chez mon copain là-bas ? » Mon copain, c'est Henri Christophe. C'est vrai que pour l'estat, c'est difficile. Il a changé de tactique. Son corps antique, il pointe un petit peu plus maintenant. Il a fini par s'apercevoir de ses erreurs. Il va y avoir, peut-être pas, mais c'est vrai que... Marion Barthélémy n'en perd pas une miette. Lui, il connaît le haut niveau, Marion. Bravo ! Bien poussé. Bravo ! C'est rigolade pour toi de faire des deux à cette distance. Mais je vais fermer. Les encouragements de Jean-Luc Roubert ne se rendent pas de trop pour Raphaël Ripen. Allez, Zonko, on remet la même. C'est bien joué, ça gagne. Ça gagne. Ça va obliger Ripen à un tir à nouveau. C'est un saucifleur que j'ai souhaité faire. Mais d'entendre Jean-Luc Roubert. Saucifleur, dans le jargon, c'est un mauvais point. Frappé. C'est bien pour Raphaël Ripen qui revienne un petit peu dans la partie. Parce que pour sa confiance, c'est important. Il a fait deux frappes dans cette mène. Il a fait deux palais et deux boules à bien tirés. Tu prends ton temps et tu la fais juste venir de là. T'es sûr que tu as donné l'écran. C'est pas peine d'envoyer ma chaîne. Moi, j'ai joué là, la sécurité. Viens voir. Là, c'est important. On a quatre boules à trois. Dès que tu la déposes là, tu viens tranquille. D'accord ? Sans prendre de risque. T'as le temps. Je vais la jouer demi-route. Oui, oui, ça va. Ça fait venir tranquille. Allez, Misha. Allez, mon pote. Il a écouté les conseils de son courantique à Michel Maréchal. Il est allé exactement où il voulait. Ça oblige Philippe Quintet à tirer. Et surtout, on n'a pas manqué. Parce que les Chalonets ont déjà la boule d'avance. Du fait qu'ils ont joué en second. Si Quintet venait à manquer une fois, ça deviendrait très grave. Mais Quintet peut-il manquer tirer ? Oh oui, il peut. Mais pas là. Bravo. Bien. Allez, mon papa. Allez, Misha. Tranquille. Là, Jean-Luc Robert, il sait que la mène est mal engagée. Parce que c'est vrai que son premier à point a très, très mal engagé la mène. Parce que ce point n'est quasiment pas perdable. En moyenne, il est une catastrophe. Oh, ça sort bien. Ça sort bien parce qu'il a manqué la donnée. Il a frappé sur le béton. Elle rebondit et ensuite, elle s'écrase. Il a légèrement passé le but, ce qui fait que le point de Jean-Luc Robert est légèrement meilleur. Ah ouais. Il a perdu. Il prend les deux. Allez, Philippe. Frappe. En carreau. Il me demandait si Philippe Quintet peut manquer. Oui, je confirme, il peut manquer. Mais en général, pas dans les fins de partie. Vous avez remarqué ça aussi ? Quand ça paye et quand ça peut gagner ou perdre, il ne manque plus, Philippe. On l'a surtout remarqué au championnat du monde, Thierry, où il n'a pas été exceptionnel tout le long de la compétition. Il a été plutôt moyen. Oui, il a été moyen. Mais toutes les bonnes boules, il les a jouées. Toutes les bonnes boules, il les a frappées. C'est lui qui a donné le 15e point vers la France en finale face à la Tunisie. Et voilà, c'est le petit plus qu'il a sur les autres. C'est que plus c'est dur, plus il est fort. On est fous de jouer comme ça. Oh, il est malheureux. Là aussi, pareil, il rebondit, il s'écrase ensuite, mais pas suffisamment. Ah, il n'a pas eu la même réussite que Michel Maréchal, Thierry Berthelot. Il en implore les cieux. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un coup de chance et venir faire une demande de boule à la boule de Philippe Quintet. Mais bon. Donc cela dit, là où sa boule se trouve, il n'est pas mal non plus. Il n'est pas mal parce qu'il protège un petit peu, c'est vrai. C'est vrai que si Jean-Luc Robert venait avoir tiré pour gagner cette boule derrière, ça serait difficile. Jean-Luc Robert, il a surtout cette boule qui arrive là. Ce qu'il y a, ce qu'il y a, c'est qu'il faut jouer. On va se poser les gagner, mais rester où ? Parce que si tu le gagnes, tu sais, face au bout de l'autre, tu l'envoies un pet, ça fait pâme-pâme, tu vois, la note est vraiment fait. C'est vraiment le cas de cette France-France. De toute façon, il faut que tu joues pour rentrer, c'est pour ne pas la jouer. Allez Thierry, elle a rebondi ta boule. Allez Thierry. Allez. A priori, personne ne devrait gagner cette mène, Thierry, ça doit être une mène, un voire deux points maximum. Je ne sais pas s'il a gagné. Je ne suis même pas sûr qu'il ait gagné, effectivement. C'est le carreau qui fait la différence. Alors visiblement, il a perdu. C'est dangereux, mais... En tirant celle de devant, ça n'est pas bien. Si je suis bien droit... Mais c'est un petit peu dangereux quand même. C'est dangereux quand même. Ça se passe mal que la note a le personne, t'as perdu. Eh bien, c'est de le mettre. Il faut pointer, hein. Pour en faire deux. Bien sûr. Il avait envisagé un moment d'essayer de faire le ciseau, puisque les deux bouts étaient en ligne, mais il y a la sienne au milieu qui pourrait quand même en prendre moins. Et il ne faut pas oublier que la guerre sert à 11. Même si ça fait longtemps qu'il est à 11. Ça serait bête de lui offrir sur un plateau. Après, il faut rentrer. Après tous les efforts qu'ils ont fournis, les Chartres, c'est un hommage de perdre comme ça. Oh, il s'en va. Il a essayé de la rentrer. Il y a un point. Il n'a pas tenu, ça fait un point. Il est 11 à 11. C'est incroyable. Incroyable. Quel parti. Alors là, forcément, dans la tête de Quintet, et de ses partenaires, on doit se dire qu'on ne peut plus perdre 11 à 11 quand on revient de 11 à 0. Et à l'inverse, chez Zonko, on se dit qu'on ne peut plus gagner. Oui. Et pourtant, ils vont quand même essayer encore. Oui, mais ça doit être difficile. 12e main, Jean-Michel. On n'est pas loin de la 13e main. C'est technique. Marc-Alexandre va encore jubiler. Peut-être. Allez, on joue de façon transversale une nouvelle fois. C'est très bien. Allez, Jean-Luc. Allez, Eric. Allez, ben, fais tirer. Allez, Jean-Luc. Et voilà. Maintenant, les deux équipes sont dans la salle d'embarquement. Et Chartres ont rejoint l'échalonné. Mais une seule va partir. On va essayer de faire tirer. C'est pas mal joué. Parce que c'est pas facile d'y aller. On préfère y aller, c'est devant Jean-Luc Robert, mais bon. Alors, contre-attaque ou on pointe ? Allez, Thierry, là. On contre-attaque. Bien sûr. Celui-là, je sens pas de le gagner, déjà. Je sens pas du tout. Oui, c'est dur d'aller gagner le point, là-bas. Allez, Thierry. Allez. Allez. 11 partout. Allez, il garde un moral d'enfer, là. J'ai encore un nique. C'est bien. Je peux bien tirer quand même la boule de vent si tu me mets une mornite. Hein ? Tout est... J'ai peur de le gagner parce que... Bien frappé. Il a deux boulots sont sortis dans le stade en coranique à jouer. Il va falloir qu'il ait le gagné maintenant. Allez, il va le gagner. Oui, il va le gagner. C'est une partie, les six joueurs se souviennent moins quand il arrive à Thierry. Oui, ça reste devant, c'est pas mal. C'est Rippen qui va tirer. C'est la rigolade, ça, pour toi, Raphaël. Allez, lui ! Tout c'est de s'en convaincre. Et de l'en convaincre. Ah, il a pris le but et il est sorti. Ah oui, celui-là, le but, il est sorti. C'est un bon enterrement. Oui, c'était pas fait exprès, là. Contre au bouchon. Eh bien, 13e men ! Eh voilà. Alors ? Alors ? Allez, il y a un courant pour tout le monde, là. Allez, j'arrive. Ouais, je suis juste haut. Ouais. C'est un peu haut, mais c'est bien, mais il y a pas de mal, hein. Il a l'air de s'excuser à chaque fois. Raphaël Ripet. Ah, il est pas très à l'aise, hein. C'est le mot qu'on peut se dire. Oh, superbe. Alors là, il colle une pression d'entrée, Jean-Luc. Ouais, parce que là, 11 à 11, les... Les affaires ne sont plus les mêmes. Maintenant, l'équipe de Philippe Quintet ne joue plus pour ne pas perdre. Elle le joue aussi pour gagner. C'est quand même une énorme différence, ça. Oh, joli. Ça a le but. Magnifique. C'est une très belle fin de partie, Thierry Berthelot. Ouais, ouais, ouais. Ça finira, comment c'est possible que vous finissiez, vous chantez ? Mais il faut remettre la même, Jean-Luc, c'est pas compliqué. On connaît le chemin. Mais qu'a-t-il encore ? Tirez, les gars. Tirez, allez, Raph. Allez, Raph, mon petit regard, toi, c'est pareil. Visiblement, Jean-Luc Robert râle un petit peu, parce qu'il ne comprend pas que Thierry Berthelot est plus fin d'un carreau sans sortir le but. Bah oui, mais quand même, Thierry Berthelot a super bien tiré. Contre un tac. Oh ! Il sent les bonnes bouts d'au bon moment, Raphaël. C'est bien, ça. Bravo. C'est très, très bien pour lui. Encore, Thierry. Allez, fais briller, mon pote, encore. Allez, Thierry Berthelot va tenter de le lui rendre, moi. C'est une mienne qui partit sur les chapeaux d'au bout, Thierry. Il n'y a plus un bruit dans le bouleau de Rome. Oh là 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 ! C'est une partie phénoménale qui est en train de se terminer en apothéose. Ah, Thierry Berthelot, quoi qu'il arrive sur la main, lui, il aura fait son travail. Il a fait deux arrêts. Zao, Zao. Ah ouais, notre ami Daniel, il se régalerait là. Il doit se régaler dans sa télé. Allez, Jean-Lyne. Allez, grand. Alors, on fait les comptes. Quatre boules pour l'équipe de Quinte. Quatre boules pour l'équipe de Zonko-Ranik. Il ne s'est pas perdu une seule boule pour l'instant dans ce coup-là. Ah ouais, mon petit Michel, pousse encore. Et il s'est fait trois carreaux. Trappé. Ça suffit, hein. De toute façon, on ne va pas tirer au but dans la main de France. Non, trois boules à trois. Trois boules à trois. Tu es pointé de moi, là. Oh, tu es maintenant le but. Ah ouais, Philippe Quinte aurait fait pointer Raphaël Ripen s'il avait une opportunité éventuellement à tirer au but. Mais comme il le dit, trois boules à trois, la main ne devrait pas se jouer sur un tir au but. Mais l'irage passe en termes. Tu es tombé au dernier moment. Et bien, on remet ça. Allez, Michel Michel, il va essayer de remettre ça. Trappé encore. Et voilà, c'est Zonko-Ranik qui va avoir les boules de gagne, là. Il n'y a toujours pas de boules perdues dans cette main. 11 à 11, deux boules à deux. Il est content et il est soulagé, je crois. Ah oui, oui, là, quoi qu'il arrive, lui, on s'en travaille. C'est Zonko-Ranik le plus expérimenté des trois qui va avoir les boules de gagne. Ce qui n'est quand même pas plus mal pour les Chardonnay. Parce qu'on aurait pu craindre, par exemple, Michel Maréchal, peut-être un petit peu fébrile au moment de conclure. Ah là, il n'y en a pas été, en tout cas. Ah ben, bravo. Donc, c'est Zonko-Ranik qui, lui, en a vu d'autres. S'il frappe, après, on avisera, mais si, des fois, il te faisait un carreau dans le bouchon où tu ne puisses plus gagner. Alors là, tout le monde ne peut encore gagner sur le mène. Alors, Zonko-Ranik fait pointer Raphaël Ripien parce qu'au cas où Zonko-Ranik ferait un carreau, lui pourrait envisager de frapper le but et de ne perdre qu'un point. Allez, fait tirant encore. Vous voyez, si la réflexion va loin. Ça tombe sur le tapis et les boules n'ont pas sorti. Il a tapé loin, 9 ans, et le bouchon a été loin. Ça fait trois fois que le bouchon a un coup, trois fois qu'il ne bouge pas. Là, il n'est pas obligé d'y frapper. En plus, il ne la fait pas aller. C'est bien. Il a eu peur, Jean-Luc. Il a vu l'on à la même, mais la boule s'est bien arrêtée. Alors là, pour Ranik, s'il frappe à la première, à Thierry, il est sûr déjà de ne pas perdre. Déjà une sécurité. S'il fait carreau, il peut gagner. Et là, maintenant, il peut perdre, par contre. La Vente est obligée de frapper pour ne pas perdre. Il a manqué perdu. Il s'est précipité un petit peu, non ? C'est sa façon de tirer. Il ne réfléchit pas trop quand il va tirer. C'est un joueur d'instinct. Vous savez, il n'est juste pas droit. Il n'a pas tiré le boulot de la partie. Mais c'est quand même paradoxal. C'est le joueur le plus expérimenté des trois. C'est peut-être lui qui va commettre l'erreur. Par contre, en même temps, il a de la pression. Il a manqué perdu, tout simplement. C'est le manque qu'il a perdu. S'il frappe, il sait qu'il ne perdra pas. Tout va se jouer maintenant. J'ai un petit peu peur pour lui, parce qu'en plus, on est à la 13e main. C'est la 13e main. Allez, Zanko, un petit effort. Pour que le spectacle dure. Oh, un chiqué ! C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il suffit que Philippe Quintet mette le dernier. On va lui faire jouer quand même. Là, oui, c'est quand même pas... Imaginez, imaginez Chalon qui menait 11 à rien. 11 à 0 contre Chartres. Et Philippe Quintet qui a, comme d'habitude, la boule de gagne dans les mains. Elle n'est pas difficile. Il suffit de passer la première noire. On peut être malheureux pour Zanko Ranik qui a vraiment beaucoup donné dans cette partie. Il a sans cesse encouragé ses équipiers. Et c'est lui qui perd la partie. Ça n'enlève rien à son talent qui est immense. Mais c'est dommage. Mais c'est beau, c'est les boules. Et Chartres va aller à la Guadeloupe. Voilà. C'est fait. C'est fait pour Quintet, Robert et Ripen qui s'imposent 13 à 11 face à Chalon sur Saône. Chalon qui reste à quai. Malheureusement pour Zanko Ranik qui doit être bien malheureux. Regardez Zanko qui est en train d'être réconforté par Philippe Quintet. C'est dur. C'est dur pour Chalon parce que Chalon n'aura pas démérité. Et au contraire de Montluçon qui avait su prendre sa revanche sur la Guadeloupe en finale de repêchage. Les Chalonais n'ont pas réussi à inverser la tendance, Jean-Michel. Oui, les Chalonais auraient mérité d'aller à Guadeloupe, Thierry, parce qu'ils ont perdu une fois 13 à 9. Et là, 13 à 11 après avoir mené un 0 face à Chartres. C'est vrai que si on avait pu inviter une cinquième équipe, je crois que ça aurait été Chalon qui serait venu en Guadeloupe. Mais bon, c'est la beauté du sport. Il est content, Philippe. Et on est content qu'il soit content parce qu'il a fait une grosse partie aujourd'hui avec ses tirs au but absolument phénoménaux. Mais c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement. Voilà, on revoit quelques images au ralenti de cet extraordinaire joueur. À le moins qu'on puisse dire, Jean-Michel, c'est qu'on a vraiment eu un final extraordinaire. On a vraiment été gâté pour ce dernier billet à attribuer à la Guadeloupe. Avec un suspens absolument extraordinaire entre ces deux équipes. C'est le scénario idéal, c'est le scénario qu'on aime en appétant que lorsqu'une équipe favorite dans une partie prend un mauvais départ et qu'elle est ensuite obligée de revenir petit à petit, c'est souvent fabuleux parce que les gros joueurs, alors là, ils sortent vraiment des coups extraordinaires comme l'a fait Philippe Quintet à plusieurs reprises. Et c'est vrai que ça a été vraiment extraordinaire. Alors, il y a une grosse déception, c'est pour l'équipe Chalonnais. Si on fait le bilan de l'ensemble de ces qualifications groupe A et groupe B, on peut quand même s'apercevoir que Chalonnais et la Guadeloupe n'étaient vraiment pas si loin que cela. Eh oui, c'est vrai que Chalonnais, je crois, méritait d'aller en Guadeloupe. Nos amis guadeloupéens aussi auraient mérité de jouer sur leur sol. Mais on peut remarquer quand même, Thierry, c'est que sur les quatre équipes vainqueurs, il y a trois champions du monde. Éric Sirot, Philippe Suchot, Philippe Quintet, on est vraiment sur la vague de la chaîne du championnat du monde à Monaco, je crois. Voilà, on a été vraiment gâtés pour ce premier trophée des villes Pâté Sport. On vivra les finales ensemble très prochainement avec les équipes qui se sont qualifiées. On retrouvera donc Paris, on retrouvera Chartres, on retrouvera Angers. Et puis, la quatrième, c'est Montluçon, tout simplement. Montluçon sera également présent en Guadeloupe. On va remercier Jean-Michel, Roland-David et toute son équipe qui nous ont accueillis ici à Chalons-sur-Saône, toute la mairie de Chalons qui a été absolument charmante et très agréable tout au long de ce week-end. On va également saluer notre ami Harry Christophe de la Guadeloupe qui, lui, nous accueillera très bientôt. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de la pétanque sur Pâté Sport. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Merci.